Emmanuel Godard. Il était environ 6 heures ce jeudi matin lorsqu'un groupe a attaqué une position de l'armée congolaise à Kalahou, à une dizaine de kilomètres de Bény. 45 minutes plus tard, les forces armées étaient attaquées à Rwangoma, un quartier populaire de la commune de Bény. Des combats à l'arme lourde. Un obus est tombé sur une école alors que se déroulait un examen. Il y a eu au moins 5 blessés. La bombe a endommagé sérieusement la torture de l'institut. Il y a eu 4 et une fille, une de nos surveillantes qui a été grièvement blessée sur la tête. Il y a eu une élève qui a été blessée au pied. L'agent de la nerf a été touché. Dans les combats, il y a eu au moins 16 morts, côté armée comme côté attaquant. L'identité des assaillants est encore très floue, mais les autorités, elles, n'ont aucun doute. La ville a été assiégée par le Maïmaï très tôt le matin. C'est autour de 7h30 local que les balles ont commencé à crépiter au niveau des périphériques de la ville. Les forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que la police nationale s'y sont mises de manière à récupérer la situation comme vous-même, vous le constatez. Puis à présent là, la situation est sous contrôle. D'autres sources évoquent une nouvelle rébellion, le mouvement national des révolutionnaires qui pourrait être à l'origine de ces attaques. Il est possible aussi que ce soit les ADF, les forces démocratiques alliées. Il y a 10 jours, ce sont eux qui ont organisé l'évasion de plus de 900 détenus de la prison centrale de Béni. Et cette fois encore, des prisonniers se trouvaient dans les bases de l'armée, attaqués ce jeudi.